Les 7 parcs naturels les plus impressionnants du monde Les îles Galapagos, situées à environ 600 miles au large des côtes de l'Équateur, sont restés un secret naturel bien gardé pendant des millions d'années. Pendant ce temps, l'archipel est devenu une maison pour un casting stellaire de plantes et d'animaux. Le premier visiteur le plus célèbre a été Charlie Darwin, un jeune naturaliste qui a passé 19 jours à étudier la flore et la faune des îles en 1835. En 1859, Darwin a publié Honte Origins of Species, qui a présenté sa théorie de l'évolution et des îles. Galapagos Depuis lors, l'actualité de ces îles et de leur magnifique beauté n'a cessé de croître. En 1959, les Galapagos sont devenus le premier parc national en Équateur, et en 1978, il a été nommé site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Aujourd'hui, plus de 275 000 personnes visitent les Galapagos chaque année pour voir ces animaux, et ces paysages incroyables par eux-mêmes. Aussi étonnante que vous pensiez que les îles Galapagos seront, elles dépassent régulièrement les attentes. C'est un endroit où les lézarnages, les oiseaux marchent et les humains pour une fois n'occupent pas une place centrale. Numéro 6 Parc national de Canema, Venezuela Le parc national de Canema est situé dans l'état de Boliac-San-Eguvar, au Venezuela. En 1994, il a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Il a une extension de plus de 30 000 km², ce qui en fait le sixième plus grand parc du monde. Sur son territoire, elle possède de nombreuses chutes d'eau, des lagunes et le plus particulier de tous est qu'elle possède un grand nombre de plateaux rocheux de haute altitude, et avec un relief spécial vieux de plusieurs millions d'années. Les tepuis développent leur propre écosystème, donc leur biodiversité est particulière. Ces formations rocheuses constituent le massif des Guayanais, et présentent un grand intérêt géologique car elles sont uniques au monde. Numéro 5 Parc national Banff, Canada Avec près de 5 millions de visiteurs par année, le parc national Banff est l'attraction touristique la plus visitée au pays. Le paysage de ce parc semble simplement tiré d'une carte postale. Des montagnes au sommet enneigé, des lacs étincelants, des cascades sans fin et des forêts sombres entourant les sentiers. C'est probablement le paysage que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils pensent au Canada. Les montagnes rocheuses sont responsables de ces images uniques. Cette chaîne de montagne s'étend sur près de 5000 km du nord de la province de l'Alberta, sur la côte ouest du Canada, au Nouveau-Mexique, dans le sud des Etats-Unis. De plus, les sentiers qui traversent le parc varient en difficulté, il existe donc des options pour tous les types de visiteurs, des débutants au confirmé. Numéro 4 Parc national Doulanka, Finlande Le parc national d'Oulanka surprend par la variété de plantes, d'oiseaux, de rivières et de terrains qu'il possède. L'orignale, le renne et les petits mammifères sont les animaux qui marchent le plus dans le parc. Les ours le parcourent aussi. Quant aux loups, aux gloutons et aux lynx, bien qu'il y en ait certains ils ne sont pas très communs. La grande variété d'oiseaux qui habitent le parc peut être vue selon les zones où ils ont leur habitat. Dans le parc, il y a deux rivières principales, l'Oulanka-joki et le Kitka-joki, plusieurs affluents et de nombreux ruisseaux. Il y a aussi des zones humides et marécageuses, des gorges avec des parois rocheuses verticales et des petits ravins occasionnels. Tout cela recouvert en plus ou moins proportion par une forêt luxuriante, qui cache d'abondants types de plantes, dont l'orchidée calypso, l'une des premières fleurs à fleurir au printemps. Cette grande diversité produit les meilleurs environnements pour que la nature soit variée, et cette caractéristique est la plus grande attraction du parc national d'Oulanka. Numéro 3. Parc national de Sarek, Suède. C'est l'une des grandes attractions pour les amateurs d'aventure en raison de son paysage naturel incroyable, qui comprend des vallées, des glaciers, des rivières rapides et des montagnes alpines. En 1909, il a été déclaré parc national et fait partie du site du patrimoine mondial de la Laponie. La civilisation étant à la traîne et émerveillée par la nature, vous pouvez vous rendre à cet endroit en marchant pendant environ une journée ou en prenant un hélicoptère jusqu'à l'entrée du parc, car il est interdit de survoler le secteur. Il est possible de marcher plusieurs jours sans rencontrer d'autres personnes, pour lesquelles il est nécessaire de transporter tout ce dont vous avez besoin dans votre sac à dos. A l'intérieur, il n'y a pas de sentier aménagé, de pont ou d'abri, où le seul vestige de la civilisation est un téléphone d'urgence situé au centre du parc. Un paysage rocheux très populaire pour les amateurs d'alpinisme et de trucking pour ces paysages incroyables, où le plus expert peut profiter de certains des plus hauts sommets de Suède, tandis que pour les randonneurs amateurs, il peut être difficile de marcher en raison de pluie, neige et manque d'infrastructure. C'est un lieu de grand contraste entre les vallées profondes et les hauts sommets, habitées par la communauté indigène Samy, qui vivent dans de petits villages prenant soin de leur haine, gardant leur tradition ancestrale vivante et aidant à protéger leur richesse naturelle qui les entoure. Numéro 2. Vallée de Jiyuzé, Chine. La vallée de Jiyuzégu est une réserve naturelle et un parc national, situé dans le nord de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. La zone d'intérêt panoramique et historique de la vallée de Jiyuzégu fait partie de la chaîne de montagne du Mi-100, au bord du plateau tibétain de l'Himalaya, et s'étend sur plus de 72 000 hectares. Elle est connue pour ses nombreuses cascades à plusieurs niveaux, ses lacs colorés et ses sommets enneigés, avec une altitude allant de 2000 à 4500 mètres. En tant que l'un des sites pittoresques les plus spectaculaires de Chine, la vallée de Jiyuzégu est la destination parfaite toute l'année avec le changement des saisons et les paysages les plus sensationnels. Vous pouvez découvrir des plantes et des espèces en voie de disparition, avec une randonnée aventureuse dans les grappes de forêts colorées. Cet endroit pittoresque fantastique est connu pour ses formations de travertins qui ont créé certains des paysages les plus colorés du parc. Les étangs sont souvent appelés les cinq piscines colorées, en raison du calcaire coloré et des eaux cristallines. Les étangs affichent le spectre de l'arc-en-ciel et le meilleur moment pour le voir se situent entre septembre et novembre. Le site de la vallée de Jiyuzégu a été inscrit par l'UNESCO, comme site du patrimoine mondial en 1992, et réserve mondiale de la biosphère en 1997. Numéro 1. Grotte de Vatnaj au Trémacule, Islande. Les grottes glaciaires ont un charme qui nous fait entrer dans un monde magique, comme s'il s'agissait d'une histoire. Et c'est que voir ces photographies qui ne voudraient pas les parcourir. Nous pouvons trouver celui-ci en Islande, juste en dessous du glacier Vatnaj au Trémacule. Chaque année, il offre des vues uniques et irremplaçables, car pendant l'été, le dessous du glacier est inondé d'eau, qui gèle en automne, avec les premières vagues de froid. Ce phénomène cyclique de montée et de chute d'eau signifie qu'il y a plus d'une grotte et que chaque hiver nous les trouvons à différents points. Le fait que chaque année ces galeries apparaissent dans des endroits différents, rend le travail des guides locaux très important, qu'ils sont forcés non seulement de les rechercher, mais de les inspecter en profondeur pour s'assurer qu'ils sont en sécurité pour les nombres de visiteurs que chaque hiver attire. Sans aucun doute, c'est un endroit unique qui, à maintes reprises, que nous visitons nous offrirait des vues exceptionnelles et irremplaçables. Sous-titrage Société Radio-Canada